Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur l'ordre dans R, niveau 3 en commun, science. La première question, on veut écrire les inégalités suivantes sous forme d'intervalles. Donc, commençons par la première inégalité, x est compris entre moins 8 et moins 4. Lorsque je dis x compris entre moins 8 et moins 4, ça veut dire que x est un élément de l'intervalle qui est compris entre, on dit borné, entre moins 8 et moins 4, avec bien sûr, qui est fermé aux deux côtés, à droite de 4 et à gauche de moins 8. C'est-à-dire qu'il est intervalle fermé. Donc, x appartient à moins 8 et moins 4. Lorsque je prends, par exemple, x compris entre 1 et 5, ça veut dire que x, c'est un élément de l'intervalle 1 et 5. Intervalle borné et fermé des deux côtés. Bien, cet intervalle-là, c'est quoi ? Cet intervalle, moins 8, moins 4 maintenant, c'est l'ensemble des x qui sont des nombres réels tels que x est compris entre moins 8 et moins 4. Pourquoi ? Parce que l'intervalle AB qui est borné et qui est fermé des deux côtés, c'est l'ensemble des nombres réels x compris entre A et B. La deuxième inégalité, x compris entre moins 4, 5 et 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire x, un élément qui vérifie cette inégalité ? Ça veut dire que x, c'est un élément de l'intervalle borné moins 4, 5, 7, mais qui est fermé à droite, puisqu'on a ici O égal, et ouvert à gauche. Bien, donc x, un élément de l'intervalle moins 4, 5, 7. Donc, c'est quoi l'intervalle ? Cet intervalle, il est de la forme AB qui est fermé à droite et ouvert à gauche. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels x qui vérifient x compris entre A et B, c'est-à-dire x est supérieur strictement à A et x est inférieur ou égal à B. Pour la troisième inégalité, x est compris entre 1,5 et 5. x compris entre 1,5 et 5, ça veut dire dans ce cas que x est un élément de l'intervalle 1,5, 5. Dans ce cas, il est fermé à gauche, puisqu'on a ici O égal, et il est ouvert à droite, puisqu'on a ici strictement. Donc, x est un élément de 1,5, 5. Donc, c'est quoi l'intervalle ? Par exemple, cet intervalle est de la forme l'intervalle AB borné, fermé à gauche et ouvert à droite. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels qui vérifient x et compris entre A et B. x est supérieur ou égal à A et x est inférieur strictement à AB. x compris entre moins 5 et 0. Donc, x est compris entre moins 5 et 0, ça veut dire que x est un élément de l'intervalle moins 5 et 0. Puisqu'on a ici x supérieur strictement à moins 5, donc l'intervalle est ouvert à gauche, inférieur strictement, ça veut dire qu'il est ouvert à droite. Donc, x est un élément de l'intervalle ouvert moins 5 et 0. Donc, cet intervalle, il est de la forme l'intervalle AB ouvert aux deux côtés. Alors, c'est quoi ? C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est compris entre A et B. Bien, si je prends par exemple maintenant x un élément de l'intervalle de 6, ça veut dire que x est compris entre 2 et 6. Si je prends x un élément de l'intervalle 1 et 4, ça veut dire que x est compris entre 1 et 4. Donc, puisqu'il est fermé à gauche, on va ici utiliser O égale à gauche. Et puisqu'il est fermé à droite, on va utiliser O égale. Puisqu'il est ouvert à gauche, on va utiliser strictement. De la même manière, si on prend x, par exemple, un élément de moins 4, 3, fermé à gauche, ouvert à droite, ça veut dire que x est compris de la même. De cette manière-là, x est compris entre moins 4 et 3. x supérieur ou égal à moins 4 et x est inférieur strictement à 3. Et si je prends un exemple où x est compris entre moins 6 et moins 2, intervalle ouvert, alors ça veut dire que x est strictement compris entre moins 6 et moins 2. C'est-à-dire qu'il faut connaître comment passer d'une égalité à un intervalle et de même d'un intervalle à une égalité et une égalité. Deuxième question, on va écrire les inégalités suivantes sous forme d'intervalle. Commençons par la première inégalité. x est inférieur ou égal à moins 4. Lorsque si j'ai x inférieur ou égal à moins 4, ça veut dire que je ne peux pas dire que x est entre deux réels, mais il est inférieur à un réel qui est moins 4. Donc ça veut dire ici que, si je considère ici la droite réelle, ça c'est moins l'infini et ça c'est plus l'infini. Le moins 4 au centre. Les x qui sont inférieur à moins 4 sont les x qui se trouvent à gauche. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4. Pour moins l'infini, il est toujours fermé. Et pour le moins 4, ça dépend de ce symbole-là. Puisqu'on a O égal, donc on va fermer à droite. L'intervalle est fermé à droite. Donc x inférieur ou égal à moins 4 veut dire que x est un élément de l'intervalle moins l'infini moins 4. Cet intervalle est de la forme moins l'infini A. Et cet intervalle, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x, c'est-à-dire l'ensemble des réels inférieurs à A. Soit on dit inférieur strictement ou bien O égal, puisque ici l'intervalle est fermé, on va dire inférieur ou égal à A. Bien, de la même manière, si je prends x, un élément de moins l'infini 5, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que x est inférieur ou égal à A5. On prend la deuxième inégalité, x supérieur ou égal à 3,5. Donc si je prends la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, je prends ici 3,5 au centre. Les réelles supérieures ou égales à 3,5 sont les réelles qui se trouvent à droite. Donc l'intervalle, c'est l'intervalle 3,5 plus l'infini. Ouvert toujours en plus l'infini et en moins l'infini. Ici, on a plus l'infini, donc il est ouvert et il est fermé en 3,5. Pourquoi il est fermé ? Parce qu'on a ici le symbole O égal. Donc x est un élément de l'intervalle 3,5 plus l'infini. Cet intervalle, il est dans la forme A plus l'infini. Et A plus l'infini, c'est l'ensemble des x qui sont des éléments de R, tels que x est supérieur ou égal à A. Donc on considère ici l'intervalle A plus l'infini. Si par exemple, je veux passer d'un intervalle à une inégalité, si j'ai par exemple x un élément de moins 5 plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire x un élément de moins 5 plus l'infini ? Ça veut dire que x est supérieur ou égal à A5. Plus l'infini, c'est-à-dire qu'il est supérieur. Et puisque on a ici l'intervalle fermé, donc O est O égal. Pour la troisième inégalité, x inférieur strictement à 5. Donc les nombres réels inférieurs strictement à 5, ici on va voir que c'est... Si je prends ici 5 au centre, les éléments, les nombres réels inférieurs à 5, qui se trouvent à gauche, donc c'est l'intervalle moins l'infini 5. Toujours ouvert en moins l'infini, mais en 5, ça dépend de ce symbole. Si on a par exemple un ferroga, on va fermer cet intervalle à droite, mais puisqu'ici on a strictement, donc on va ouvrir l'intervalle à droite, c'est-à-dire en 5. Donc l'intervalle, c'est moins l'infini 5. x appartenant à moins l'infini 5. Cet intervalle, il est de la forme moins l'infini petit a, qui est l'ensemble des éléments de R, x des éléments de R, tels que x est inférieur strictement à A. Si par exemple, j'ai x un élément de l'intervalle moins l'infini moins 1, et je veux traduire cet intervalle en une inégalité, donc x appartient à moins l'infini moins 1, ça veut dire que x est inférieur strictement à moins 1. Dernière inégalité, x supérieur strictement à moins 1. Donc si je considère ici la droite, moins l'infini plus l'infini, ici moins 1, les éléments, ou bien les nombres réels supérieurs à moins 1, ils se trouvent à droite, donc je prends l'intervalle moins 1 plus l'infini, ce sont les bornes. Pour plus l'infini, il est toujours ouvert, mais pour moins 1, ça dépend de ce symbole, puisqu'on a strictement, donc il est ouvert ici, A à gauche, donc x supérieur strictement à moins 1, ça veut dire que x est un élément de moins 1 plus l'infini. Cet intervalle est de la forme A plus l'infini, qui est l'ensemble des nombres réels tels que x est supérieur strictement à A. Si par exemple, j'ai x un élément de 5 plus l'infini, 5 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur à 5. Et si cet intervalle est fermé, on va ajouter ou égal, s'il est ouvert, on va la laisser comme ça, x supérieur strictement à A5. Troisième question, on veut simplifier l'intersection et l'union de ces deux intervalles, moins 6, moins 1, et l'intervalle, moins 3, 7. Donc, comment on va trouver l'intersection et l'union de ces deux intervalles ? On va considérer la droite réelle. cette droite, on va prendre, bien sûr, les points, placer les points moins 6, moins 1, moins 3, 7. En bien sûr, en classant ces nombres du plus petit au plus grand, moins 6, moins 3, moins 1, 7. Donc, je trace le premier intervalle, moins 6, moins 1, moins 6, moins 1. On remarque qu'il est fermé, borné et fermé, des deux côtés. De même, on va tracer l'intervalle, moins 3, 7. moins 3, 7. Il est aussi borné et fermé. C'est quoi l'intersection ? L'intersection, maintenant, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A, au premier intervalle et au deuxième intervalle. Si je prends, par exemple, des nombres réels qui se trouvent ici, ils n'appartiennent ni au premier ni au deuxième. De même, ici, si je prends un élément de cet intervalle, donc, il appartient au deuxième mais il n'appartient pas au premier. Par suite, les éléments qui appartiennent aux deux intervalles sont les éléments qui se trouvent, le nombre réel qui se trouve ici entre moins 3 et moins 1. Par suite, l'intersection, c'est l'intervalle moins 3, moins 1 et qui est, bien sûr, fermé des deux côtés. fermé des deux côtés. Pour l'union, c'est quoi ? L'union, ce sont les éléments qui appartiennent à l'intervalle, premier intervalle ou bien qui appartiennent au deuxième intervalle et de même qui appartiennent aux deux intervalles. Donc, si je prends un élément ici, il n'appartient ni au premier ni au deuxième. Si je prends ici un élément, il appartient à cet intervalle. Si je prends ici un élément, il appartient aux deux intervalles. et si je prends ici un élément, il appartient au deuxième intervalle. Si je prends un élément ici, il n'appartient ni au premier ni au deuxième. Ensuite, l'union de cet intervalle, ce sont les éléments qui appartiennent soit au premier intervalle ou bien au deuxième intervalle et aussi à l'intersection de cet intervalle. Donc, l'union de cet intervalle, c'est l'intervalle moins 6, 7, moins 6, 7, qui est, bien sûr, fermé des deux côtés. Autre question, on va considérer maintenant l'intersection. On va déterminer l'intersection et l'union de cet intervalle. De la même manière, on trace une droite et on va placer, bien sûr, les nombres réels suivants dans l'ordre, moins 4, 2, 10 sur 3, 6. Après, je vais tracer le premier intervalle qui est, moins 4, 6, qui est ouvert à gauche, fermé à droite et l'intervalle de 10 sur 3 qui est, bien sûr, ouverte des deux côtés. Bien, premièrement, on veut maintenant déterminer l'intersection. L'intersection, c'est quoi ? Ce sont les éléments communs qui appartiennent aux deux intervalles et, bien sûr, ces éléments sont les éléments de l'intervalle de 10 sur 3. Pour l'union, ce sont les éléments qui appartiennent soit au premier intervalle, soit au deuxième intervalle et de même, l'intersection. Donc, tous les éléments qui se trouvent ici, ce sont des éléments de l'union parce que l'union, c'est l'intervalle moins 4, 6, fermé à droite, ouvert à gauche. On va prendre maintenant deux autres intervalles, l'intersection de moins 1 plus l'infini et moins 3, 5 et l'union de ces deux intervalles. Bien, on va tracer la droite et on va, bien sûr, placer les nombres moins 1, moins 3, 5 dans l'ordre moins 3, moins 1, 5. Commençons par tracer le premier intervalle, moins 1 plus l'infini, donc moins 1 plus l'infini. Bien, l'autre, c'est moins 3, 5. L'autre, c'est moins 3, 5. Après, maintenant, je vais déterminer l'intersection. L'intersection, ce sont les éléments communs ou les nombres réels qui appartiennent à la fois au premier et le deuxième intervalle. Et bien sûr, ce sont les éléments qui se trouvent dans cette partie-là, c'est-à-dire l'intervalle moins 1, 5. Pour l'union, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent soit au premier intervalle, soit au deuxième et de même à l'intersection. Donc, si je prends un élément, des éléments qui appartiennent à cet intervalle, il appartient soit au premier, soit au deuxième. Donc, l'union de cet intervalle, c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini. Pour autre question, on va déterminer l'intersection et l'union de ces deux intervalles. Donc, on va tracer la droite et on va placer les deux éléments bien de nombre réel 2 et moins 5,5. 2 et moins 5,5. De même, moins l'infini plus l'infini. On trace maintenant l'intervalle moins l'infini 2, c'est cet intervalle-là qui est bien sûr fermé à droite, moins 5,5 plus l'infini, c'est cet intervalle. Pour l'intersection, ce sont les éléments qui appartiennent à la fois au premier et au deuxième. Donc, on va prendre ces éléments qui sont dans l'intervalle moins 5,5,2, moins 5,5,2 qui est bien sûr ouvert à gauche et fermé à droite. Et pour l'union, on remarque que tous les éléments qui appartiennent à cette droite, soit ils appartiennent au premier ou bien au deuxième. Par exemple, si je prends un élément dans cet intervalle, il appartient à cet intervalle. Si je prends un élément de cette partie-là, il appartient de cet intervalle-là, il appartient soit, il appartient bien sûr à la fois à cet intervalle et aussi à cet intervalle. Et si je prends un élément de cet intervalle-là, il appartient à cet intervalle. Donc, tous les éléments de cette droite, il appartient à l'union. Donc, l'union, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini qu'on note l'ensemble R.